Le comité interministériel des droits humains a bénéficié des équipements de bureau afin de le permettre de remplir correctement sa mission en appui du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui va garantir la qualité des rapports initiaux et périodiques élaborés par ce comité. Dans sa mission de préparer et d'initier des rapports internationaux et nationaux périodiques requis en vertu des traités internationaux et régionaux des droits humains dont la République démocratique du Congo fait partie, le comité interministériel des droits humains, CIDH, a besoin de bien s'équiper. Conscient du rôle important que ce mécanisme joue pour stimuler et faciliter la communication entre le gouvernement et le Parlement, le système judiciaire, les institutions nationales pour la promotion de la démocratie et la société civile, le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme, avec l'appui de ses partenaires, vient de doter la CIDH des équipements des bureaux pour lui permettre de remplir correctement sa mission. Un appui qui va garantir la qualité des rapports initiaux et périodiques élaborés par cette commission. L'investissement qui a été fait en termes techniques, qui aujourd'hui est complété par cet appui logistique en équipement et qui permet, avec le concours du ministre, au secrétariat d'avoir des locaux qui leur permettent de travailler, mais aussi de poursuivre tout le travail à faire avec la formation des capacités de nouveaux membres, parce que les membres changent aussi. Chaque département ministériel désigne des délégués. Il faut les former, il faut renforcer les capacités et c'est de manière continuelle. Albert Fabius Puella, ministre de Trois-Humains, a salué ces gestes du BCNUDH et exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. La remise de ces matériels du bureau n'est qu'il ne prouve de cet accompagnement et vous avez les remerciements de notre gouvernement à travers notre ministère. Nous vous encourageons à utiliser les matériels mis à votre disposition à un bon père de famille. Croyez-nous, nous ferons le suivi sur le bon usage. C'est un soutien de taille qu'apporte le BCNUDH à la CIDH, a reconnu Aïda Kalinga. Au cours de cette cérémonie, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réaffirmé l'engagement de sa organisation à continuer de soutenir cette commission. Aziz Tchoye a également annoncé l'organisation dès le mois prochain de plusieurs activités pour la vulgarisation du mandat de la CIDH. Aïda Kalinga